... Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte d'Or, cher François, Monsieur le Vice-président de la Côte d'Or, cher Marc, Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or, Madame la représentante du Président de la Chambre des Métiers de l'Artisanat, Madame la Présidente des Agriculteurs Bio de Côte d'Or, enfin, cher producteur consommateur, finalement, Mesdames et Messieurs. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons ici à l'écrin, qui est un bâtiment qui reprend vie après la période de Covid. C'est aussi un élément important de notre patrimoine, dans lequel le département a toujours été à nos côtés, et c'est grâce au Président et au département de Côte d'Or que cet outil magnifique a été mis en place, et c'est quelque part un soutien au terroir, terroir que vous soutenez également, et qui fait partie de notre dénominateur commun. Alors bien entendu, à Talan et depuis longtemps, on a fait le choix de développer des vignes, de développer du miel, de soutenir, bien entendu, notre patrimoine, et c'est le dénominateur commun que nous avons avec le département, qui lui, de son côté, met en place un label du savoir-faire 100% Côte d'Or. Je crois qu'on a un bon VRP à nos côtés. Alors bien entendu, le rôle de la municipalité de Talan, c'était de vous accueillir. Ça sera aussi de travailler avec la restauration scolaire, comme le fait bien le département. On remettra en place un cahier des charges pour faire en sorte que les enfants soient sensibilisés le plus possible sur les saveurs et le goût qui ont été bien souvent abandonnés ou oubliés. Et donc c'est quelque chose que nous voulons faire en allant de plus en plus vers du 50% bio, c'est notre objectif, et faire en sorte que l'on y mange le mieux possible. Parce que je rappelle que dans les cantines scolaires, parfois l'enfant, le seul vrai et bon repas qu'il a dans la journée, c'est chez nous, dans nos écoles. Et donc il est très important de continuer cette formation, ne serait-ce que pour bien expliquer le goût aux enfants et de les inciter à avoir cette démarche bio et de cette qualité qu'on doit avoir dans le cadre de nos repas, pour faire en sorte, en quelque sorte, qu'on leur explique l'intérêt d'une pomme qui est faite directement, en direct avec le producteur et qui est cueillie quand elle est mûre, plutôt que des pommes qui sont certes moins chères, mais finalement elles mûrissent dans un camion et n'ont pas du tout le même goût, et ça, ça sera le rôle de la municipalité, ça sera le rôle des partenaires que vous êtes, de faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Et puis je terminerai en remerciant les producteurs locaux, puisque votre objectif c'est de vous rapprocher de plus en plus de l'assiette, et c'est une bonne chose, pour que votre travail soit le mieux valorisé, au juste prix. Pour faire très simple et en termes de conclusion, pour bien aimer un pays, il faut le manger, le boire et l'entendre chanter. Merci. Bonjour à tous, Laurence Henriot, je suis productrice en polyculture et élevage à côté de Nuit-Saint-Georges, et présidente du GAPE 21. Le GAPE 21, c'est le groupement des agrobiologistes de Côte d'Or, nous faisons partie du réseau bio, on est parmi les pionniers du développement de la bio sur le département. Quelques chiffres pour resituer l'agriculture biologique. Fin 2019, on approchait les 600 fermes en bio sur le département, fermes et domaines, puisque les domaines viticoles sont aussi importants, ce qui représente 8% de la SAU et 12% des fermes. Donc on peut vraiment dire que la bio fait vraiment partie de notre territoire. Je pense que c'est vraiment une bonne chose, aussi bien pour la protection de notre environnement, et en même temps pour maintenir des fermes qui permettent aux producteurs de vivre correctement de leur métier. A ce titre, je remercie aussi beaucoup le département pour le soutien que vous nous apportez, et pour nous permettre de continuer à développer la bio sur le département. Alors moi, en tant que productrice bio, j'utilise AgriLocal, et c'est un outil qui a vraiment su évoluer, et qui permet de rentrer en contact directement avec les collectivités rapidement et facilement. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Je remercie les chefs de cuisine, les gestionnaires, de chercher à travailler différemment, et d'acheter local pour permettre aux agriculteurs de continuer à vivre sur le territoire. Et un territoire sans fermes et sans agriculture, c'est vraiment un territoire qui se meurt. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les édolus du Conseil départemental, Messieurs et Mesdames les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, je prends la parole au nom de Régis Penso, président de la délégation Côte d'Or de la Chambre des métiers et de l'artisanat, région Bourgogne-Franche-Comté, qui n'a pu se libérer à son grand regret. C'est le deuxième événement agri-local auquel je participe. La première fois étant à l'occasion du lancement de cette plateforme en Côte d'Or. Et aujourd'hui, c'est déjà pour la troisième rencontre, producteur-acheteur. Cette action s'inscrit dans la durée des chambres des métiers, toujours présente aux côtés du Conseil départemental, pour inciter les artisans à proposer leur savoir-faire à la restauration collective du département. Parce qu'aujourd'hui, manger local réintègre dans l'esprit de chacun la notion de bien manger. Il est indispensable que des artisans acteurs majeurs de la proximité soient présents. J'en profite pour remercier et féliciter les artisans présents aujourd'hui. La Chambre des métiers continuera à se mobiliser pour faire connaître cette plateforme agri-locale auprès des artisans. Dans ce contexte si particulier, je suis heureuse de constater que le département a réussi à organiser des rencontres réelles et conviviales. Voilà, mon intervention s'arrêtera là. Merci à la ville de Talens d'avoir permis qu'on se retrouve tous. Merci beaucoup. On a la chance de pouvoir intervenir. Du coup, on a des masques. Bien. Mes remerciements iront tout d'abord au maire de Talens qui nous accueille ici ce matin. Alors personnellement, je pense que je ne l'ai jamais vu ici. C'est une vraie belle salle qui est complètement adaptée à la manifestation qui s'y déroule. Donc c'est parfait. Ensuite, François, je vais prendre le temps quand même de te remercier au-delà de ton action de président, de la volonté que tu affiches à titre personnel pour faire la promotion de la production agricole du département, des produits locaux, de toutes les démarches que tu as entreprises qui visent un petit peu à mettre sur le devant de la scène, à donner une image beaucoup plus positive de la production agricole et de faire en sorte qu'elle puisse être valorisée au maximum dans le département. C'est vrai que c'est une démarche qui aujourd'hui prend tout son sens parce qu'en même temps, il y a un mouvement sociétal autour de tout ça. Sauf qu'il faut savoir l'accompagner. Pour illustrer ce que je viens de dire, je voudrais m'appuyer un petit peu sur ce qu'on a vécu avec le confinement. C'est-à-dire que quand le confinement est arrivé, il y a une vraie volonté affichée de la part des consommateurs de s'orienter vers la recherche de produits locaux. Et puis en sortie de confinement, tout ça s'est pratiquement éteint aussi rapidement que c'était arrivé. Et moi, je me suis dit, finalement, il y a encore du boulot quand même. Parce que peut-être que pour une partie, les consommateurs, ils sont venus vers les produits locaux un petit peu par défaut. C'est-à-dire que ça leur permettait de ne pas aller dans les grandes surfaces, même s'il y en a quelques-uns qui étaient motivés et qui sont restés depuis le temps dans ces circuits-là. Mais ça veut dire que nous, il faut que perpétuellement, on continue de mettre en place des démarches pour montrer l'intérêt que tout le monde a de consommer local. Et donc, il y a le marché agri-local, il y a les marchés aussi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Mais tous ceux qu'on a pu initier les années précédentes ont connu quand même un franc succès. La démarche 100% Côte d'Or, qui aujourd'hui va être, pour moi, quelque chose qui va tirer énormément l'ensemble des démarches, puisque du coup, ça met tout le monde devant ses responsabilités. Ça aiguille aussi les gens sur ce qu'ils doivent faire, finalement, pour répondre à cette demande. Et du coup, le fait de pouvoir emmener l'ensemble des acteurs, c'est primordial. Et donc, aujourd'hui, via agri-local et via cette plateforme, on encourage notamment les gestionnaires de collectivité, parce que c'est essentiellement ce genre l'accès s'adresse. Et ils sont de plus en plus nombreux. Les producteurs sont aussi de plus en plus nombreux à venir. Donc, ça veut dire qu'on a un intérêt commun à travailler ensemble. Et tout ça, il va falloir que ça continue de se développer, que finalement, aujourd'hui, ça devienne un réflexe pour tout le monde d'acheter 100% Côte d'Or, même si, j'avoue, que ce n'est pas forcément très facile sur l'ensemble des filières. Mais on s'aperçoit qu'il y a, au niveau des producteurs, une très, très grande diversité de situations et de plus en plus de producteurs historiques qui, aujourd'hui, se tournent vers des productions qui répondent à ces demandes-là, ces demandes de vente directe, de vente locale. Et ça, c'est très bien. Il faut aussi que nous, au niveau de la Chambre des cultures, on soit capable de l'encourager. Il y a dans cette salle, aujourd'hui, des producteurs qui étaient sur des filières très, très traditionnelles, des grandes filières qui ont fait le choix de se spécialiser, donc échanger avec eux. Ils vous diront aussi pourquoi ils le font. Mais je pense que c'est aussi à même de redonner du sens au métier d'agriculteur parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'agriculteurs étaient devenus des producteurs de matières premières sans forcément que c'ait beaucoup de sens. Tout ça, je pense que tous les producteurs qui sont là aujourd'hui iront dans ce sens-là en vous disant ce qu'on a initié comme démarche au sein de notre exploitation, le fait d'aller beaucoup plus loin dans la transformation et dans la valorisation de nos produits redonne un vrai sens à notre métier d'agriculteur et je pense que ça c'est très important pour la profession. Merci à tous. Ça va nous donner l'occasion de titrer un peu le masque ce qui n'est pas plus mal. Bon, d'abord, moi je suis très heureux d'être parmi vous dans ces rencontres à l'idée locale. Ce sont les 3e que nous organisons. D'abord, merci bien sûr comme c'était fait Fabien Ruinet de vous accueillir dans cette salle de l'écrin. C'est vrai que c'est une très belle salle pour laquelle on avait un compagnier J. Berbenu qui souhaitait se doter d'un équipement et qui a trouvé des moyens avec le département de pouvoir le réaliser. Saluer bien sûr Vincent Laville, président de la Chambre de l'agriculture. Vous saluez madame la représentante de Réchis-Pelzon qui vient de l'affirmer. Saluer aussi le travail qu'on a avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bien sûr, nos partenaires aussi du bio, madame la présidente, les agriculteurs, je sais, votre engagement. On a eu beaucoup de travail. C'est vrai que le bio en Côte d'Or, ça compte. Et donc, pour les consommateurs, ça compte aussi. Et donc, je veux saluer tout le travail qui a été fait depuis déjà même plusieurs décennies. On était très précurseurs dans ces domaines en Côte d'Or. Et puis, bien sûr, remercie nos partenaires et remercie tous parce que si ce salon existe, c'est parce que vous êtes là. L'ensemble, vous êtes à peu près une quarantaine de producteurs et de fournisseurs. Donc, c'est d'abord à vous que je veux dire un grand merci parce que dans un temps où il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir, en plus, dans la situation difficile qu'on traverse avec le risque de pandémie, on voit les difficultés que ça peut provoquer dans l'économie, les incertitudes que ça provoque dans les temps futurs. s'engager dans des démarches de diversification, dans des démarches de production explorée de nouvelles voies, ce n'est pas si commode. Et souvent, la tentation, c'est de ne pas bouger quand ça... Et au contraire, quand les choses sont difficiles, il faut réfléchir à l'environnement et voir comment on va tracer la route parce qu'on sortira de cette épreuve, naturellement, en tout cas, dans tous conscience que c'est une responsabilité que nous avons en partage. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, le confinement, il a révélé des aspirations. Je pense qu'au-delà de l'effet qu'il y a eu d'aller rechercher en proximité, parce qu'évidemment, quand on est confiné et que les déplacements ne sont pas autorisés au-delà d'une certaine limite ou limités dans le temps, on a regardé autour ce qui se passait. C'est vrai qu'il y a eu un courant. Mais je pense qu'au-delà du fait que ça ait un peu retombé, ce mouvement d'accélération qu'il y a eu au moment du confinement, je pense qu'il y a un mouvement irrépressible, un mouvement consumériste qui vise maintenant de plus en plus parfois des émissions à scandale que j'ai trouvées scandaleuses, ils y ont contribué aussi, mais en tout cas à avoir de la traçabilité, savoir ce qu'on mange, ce qu'on a dans l'assiette. Et vous savez, c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Moi, j'ai lancé une étude auprès des collégiens pour savoir comment ils voyaient l'avenir. Après tout, on a la chance de s'occuper des jeunes adolescents. Ils ont entre 12 et 14, 15 ans. Je les ai questionnés comment on voyait l'avenir. Premier sujet de préoccupation, c'est tous nos jeunes, les 24 000 collégiens, qu'ils soient à la campagne ou à la ville, c'est l'avenir de la planète. C'est comment on va manger, comment on va s'en sortir. C'est un sujet qui est maintenant devenu prégnant dans l'opinion. Donc, c'est un mouvement de fond. Et ça, il faut l'intégrer dans les actes de consommation. Puis, le deuxième phénomène qui est extrêmement important, c'est que les jeunes sont attachés à leur terre. Donc, ils ont une vision à la FLAV globale et puis une vision tout à fait locale, c'est-à-dire attachée à leurs racines. Aussi bien à la campagne qu'en ville, parfois dans leur quartier, dans leur secteur. Donc, ça, c'est un élément aussi extrêmement nouveau. Et le troisième élément que la pandémie, en tout cas, a révélé et a ses risques, c'est aussi le regard qu'on porte maintenant sur le milieu rural. Regardez l'exode urbain qu'il y a eu face à la pandémie. Les Parisiens qui disaient, quand ils avaient le choix, on va tous retourner à la campagne parce que c'est l'arrivée du télétravail. Bref, je pense qu'il y a là un mouvement de fond. Le mouvement aussi consumériste par l'achat sur des sites et l'identification des produits avec le e-commerce, le e-business, tout ça, ce sera, on peut l'aimer, pas l'aimer, c'est devant nous. Donc, pour nous, le chemin, il est clair. Maintenant, il faut qu'on l'emprunte en créant une sorte d'écosystème. Alors, on a une grande chance, nous. C'est qu'on s'appelle la Côte d'Or. C'est le plus beau département de France. Je le sais, vous le savez. Et en Côte d'Or, on a cette marque qui, en plus, il y a eu un effet déclic, c'est que le vin qui nous transporte dans le monde entier et qui fait notre réputation a obtenu, et nous avons contribué pour notre part, à ce qu'il y ait une appellation Bourgogne Côte d'Or. On s'est dit, le mot Côte d'Or, ça peut devenir une marque. Nous avons lancé la marque, l'idée d'une marque Côte d'Or. Savoir-faire 100% Côte d'Or. Pourquoi savoir-faire et pas 100% Côte d'Or ? C'est parce qu'évidemment, nous avons déposé cette marque, j'ai déposé cette marque au nom du département, et que si c'était 100% Côte d'Or, il fallait qu'on ait du sel en Côte d'Or, enfin, tous les ingrédients, ce qui n'est pas possible. Donc, on a défini un cahier des charges avec trois compagnies consulaires, et ça aussi, c'est tout à fait nouveau. C'est que la Chambre d'Inculture ne s'est pas dit je vais m'occuper des producteurs, etc. Les métiers, ils se sont dit je vais m'occuper des métiers, la Chambre de Pémerces et Industrie m'occuper de nos affaires. Tout le monde a décidé de travailler ensemble. Et c'est une des premières fois où ils ont même décidé ensemble de créer un comité d'agrément de la marque en lien direct avec le département, ce qui est quand même une formidable nouvelle. Parce qu'on se dit qu'on produit pour des consommateurs et qu'il y a une chaîne qui doit s'organiser, c'est ce qu'on appelle un écosystème économique. Alors, troisième édition, je ne vais pas être trop long. Troisième édition. Moi, ce que j'observe, c'est entre le 1er janvier et le 25 septembre, on a déjà pratiquement 150 commandes qui ont été faites auprès de producteurs. 150. On a, pour la seule journée du 25, on a eu 30 consultations. On a maintenant pratiquement 120 producteurs, fournisseurs référencés. C'est 20% de plus que l'année dernière. 20%. Vous voyez que l'écosystème montre son efficacité et nous avons, depuis le lancement de la plateforme, pratiquement une augmentation de 50 à 80%. 50 à 80% de fournisseurs en plus et de matières fournies en plus avec avis local dans nos cantines et dans nos collèges, notamment. Donc, ça veut dire que ça marche. Les chiffres sont là. c'est un enjeu extrêmement important. Et donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans nos collèges, j'ai fait un point, nous sommes actuellement, dans tous les collèges du département, en tout cas, les collèges des 47 publics, nous sommes aujourd'hui à plus de 30% en moyenne de produits de circuits locaux et de ou bio. 30% des repas pris dans notre département le sont à partir de produits locaux et de circuits locaux. Donc, vous imaginez qu'on n'aurait même pas parié tous ensemble qu'on n'y aurait même pas cru en leur annoncer cet objectif. Et ça va se poursuivre. J'ai pris une décision. C'est que pour encourager les chefs de cuisine qui sont sensibilisés, je veux vraiment les remercier, les gestionnaires aussi, et c'est pas commode, c'est des contrats économiques, évidemment, dont je ne veux pas m'exonérer et dont personne ne peut s'exonérer. Mais on a fixé un cap, c'est d'avoir au moins un repas 100% de l'heure par mois. Pourquoi ? C'est pour encourager la recherche de filières sur la totalité du spectre du repas. Et j'ai vu que déjà, certains m'ont dit, oui, c'est vrai, vous nous obligez à faire un repas 100% quoi dedans, mais ça nous a obligés, nous aussi, à rechercher les fromages, les desserts, etc., dans l'environnement. donc ça, c'est une réussite. Et j'en suis très heureux, je remercie vraiment, je vous le dis, les gestionnaires de collège, je vous remercie beaucoup, je vous aime tellement que j'aimerais bien que vous nous joigniez les départements plutôt que de rester au système de l'État, mais ça, c'est un autre sujet, puisqu'on s'occupe du financement. En tout cas, deuxième chose, je vais vous rassurer parce que j'ai eu un agriculteur qui m'a écrit en me disant on ne comprend pas bien ce que tu fais, enfin, parce qu'ils me connaissaient, probablement, on ne comprend pas bien ce que tu fais. Alors, c'est clair, j'ai décidé, nous avons décidé de mettre un repas à 2 euros dans les collèges parce qu'on traverse une crise violente et que je ne veux pas qu'un seul collégien puisse ne pas fréquenter la cantine au motif que ses parents n'auraient pas d'argent, auraient des difficultés. Donc, on a fait un prix bas. Ce prix bas n'est pas un affaiblissement de l'effort que nous faisons ensemble pour parvenir à un approvisionnement de qualité en produits locaux. J'ai pris deux engagements. Le premier, c'est qu'entre le prix du repas et le prix facturé aux familles, c'est le département, c'est la solidarité départementale qui prend en charge. C'est-à-dire, on financera les collèges comme nous les financions par le passé, les gestionnaires. Donc, il n'y a pas de problème. Et comme j'ai demandé qu'il y ait un repas 100% contre d'or, ça va être aussi un indicateur économique. Je leur ai proposé de mettre une sorte de prime pour l'achat des produits locaux à hauteur de 0,40 centimes par repas. Et on va voir les effets économiques que ça fait d'imposer des repas 100% contre d'or, une proportion qui soit compatible avec la situation du marché des productions locales. Donc, je refais le point. Le directeur des collèges est là. Vous êtes là devant moi. On a toutes les équipes qui sont là. Je réunirai tous les principaux, les collégiens, puis on verra aussi avec les producteurs pour avoir un regard partagé, pour faire le point sur cette dimension agrélocale que vous exprimez. Et j'y associerai les producteurs, le président de la Chambre et le président de la Chambre des métiers. Parce que ce que je voudrais, c'est que si vous avez des difficultés pour trouver des approvisionnements, qu'on les identifie, qu'on les liste et qu'on voit comment nous, on pourrait avoir un aspect dynamique pour accompagner les choses. C'est tout l'esprit du plan alimentaire territorial que nous avons mis en place. Parce qu'on voit bien que ça marche, mais on voit bien les freins. Le frein, notamment, c'est que quand vous êtes acheteur, vous n'allez pas aller à Montigny chercher de la truite, redescendre à Gerland ou je ne sais pas où, dans le canton de Nuit pour aller chercher un autre produit, repartir, enfin bon. Il y a donc une question de logistique. Je souhaite qu'on avance vite. Amazon est capable de vous livrer une paire de chaussures je ne sais pas où. On ne serait quand même pas bon si on n'arrive pas à créer un écosystème pour faire en sorte qu'on assure des plateformes de distribution. J'ai demandé aux acteurs locaux, notamment aux présidents de communautés de communes que je vais réunir à nouveau prochainement de s'attacher à cette difficulté pour qu'on voit en proximité comment on va créer l'écosystème qui permettra d'apporter cette solution. Voilà. Dernière chose. L'objectif de la marque que nous avons créée c'est d'abord une marque déposée. Ce n'est pas un label, ce n'est pas... Ça a vocation à distinguer un produit qui est issu majoritairement du code d'or. Nous avons bâti un cahier des charges en lien avec les producteurs de la chambre de l'agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce. Ce cahier des charges est partagé. Maintenant, nous allons fournir un catalogue en quelque sorte de producteurs qui sont en situation d'avoir la marque 100% code d'or et nous allons poursuivre dans tous les savoir-faire. Deuxième chose, on l'a fait sur agri-local pour la commande publique. Je vais sensibiliser quand la période de Covid sera un peu passée, de la Covid sera passée nos EHPAD, nos établissements pour personnes âgées dépendantes, là où nous avons des repas qui sont fabriqués sur place et puis là où ce sont des grands fournisseurs. Je vais demander, comme on le fait sur les marchés publics, je demanderai à ce qu'il y ait une part de local, y compris parmi ceux qui sont les grands fournisseurs de services qui font appel à d'autres départements ou à des fournisseurs parfois de type national. Je demanderai à ce qu'il y ait une part de... Je le demanderai fortement. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Et puis, troisième séquence, je souhaite qu'on va lancer prochainement à Montbar des marchés 100% code d'or. Alors, l'idée c'est quoi ? C'est pas de dire aux francs comptois tous ceux qui nous viennent rentrez chez vous. Moi, j'adore tous les produits mais je préfère les produits code d'orien. C'est comme ça. Peut-être parce qu'ils sont meilleurs, je ne sais pas. Enfin, je ne vais pas le dire non plus trop fort. Je ne vais pas me fâcher avec tout le reste. Mais on va faire des marchés, c'est-à-dire que ce que je souhaiterais, c'est qu'on identifie des producteurs de code d'or qui font des produits code d'or et leurs produits sur un marché qui sera très ouvert pour faire en sorte que le consommateur ne s'enquiquite pas quand il a envie de trouver un produit, un produit code d'or et qui veut devenir un consommateur. C'est-à-dire quand j'achète code d'or, je renseigne ça à l'économie locale, c'est tout simplement qu'ils puissent le faire. Donc, ce n'est pas un marché refermé, c'est un marché ouvert dans lequel on identifie clairement nos produits locaux. Comme ça, ce sera... Et dernière fusée, donc agri-locale pour la commande publique, les marchés locaux, celui de Mont-Barr, on va l'ouvrir dans peu de temps, respectant les choses parrière. Troisième étage, les restaurateurs. On a travaillé aussi avec les compagnies consulaires, avec Patrick Jacquier, le président de l'UMIH, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, et nous sommes convenus de lancer une opération, c'est-à-dire de faire des restaurateurs qui accepteront de faire des repas 100% code d'or, identifiés 100%, c'est-à-dire avec du Bourgogne-Code d'or, avec du vin blanc de Bourgogne-Code d'or, autre appellation, avec nos produits, avec nos fromages, etc., etc. Donc, la totalité du repas est celui de produits de Code d'or, et bien qu'il se vienne des ambassadeurs de la Code d'or. Il ne s'agit pas de faire que des repas 100% code d'or, naturellement, on ne peut pas encore produire du remas ou de la langouze, etc. Mais en tout cas, qu'on ait ces productions identifiées, au moins, j'ai demandé, une fois par semaine dans le restaurant qui sera labellisé. Et dès lors qu'il a ce repas une fois par semaine identifié, nous en ferons des ambassadeurs de la Code d'or. Mais ça veut dire qu'en face, il faut qu'on organise l'offre de service, c'est-à-dire que le restaurateur dans son écosystème, qui va souvent s'approvisionner dans telle ou telle entreprise, les grosses entreprises métro ou d'autres, on puisse lui faciliter la tâche, parce que là encore, il ne va pas prendre sa voiture pour aller circuler d'est en Ouest et de Nord au Sud. Donc on est en train de travailler sur tout cela. Certains me disaient que ça ne marchera pas. Ben écoutez, ça ne marche pas peut-être, mais toucher du doigt durant un rêve, ça peut aussi contribuer à le réaliser. Et donc, on va lancer prochainement à Chey-sur-Armanson, la première labellisation d'un restaurant, un bon restaurant, mais ça vaudra pour tous les restaurateurs, qui s'est engagé à faire du repas 100% Côte d'Or. Voilà. Tous les jours, c'est-à-dire qu'il a son environnement et il téléphone « t'as quoi pour demain, après-demain ? » Il change son menu tous les jours, c'est devenu son menu de référence avec du Bourgogne Côte d'Or et donc on va le labelliser, enfin le marquer par 100% Côte d'Or, faire de lui un ambassadeur de la Côte d'Or. Donc il y a un écosystème qui est en train de se faire. Dernière chose, il y en a qui me disent « oui, Dijon, c'est le marché. » Voilà. Dijon, c'est le marché, c'est la Côte d'Or, le marché. Je rappelle qu'il y a la moitié des habitants qui ne sont pas dans la métropole d'hygénèse. On parle de la métropole, mais il faut penser à tous les habitants. Il faut penser à ceux de Beaune, il faut penser à ceux de Nuit-Saint-Georges, il faut penser à ceux d'Arnais, à ceux de Saulieu, à ceux... Nous avons des visiteurs. L'été, dans mon canton de Vitaux, je triple de population l'été. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu qui dépasse la seule localisation de la commercialisation. Mais en même temps, il y a un débat. Ce débat, je le résume simplement. Moi, en tant que président de ce département et avec vous, avec les acteurs, que je remercie vraiment parce que vous me remerciez, mais si on ne l'avait pas rêvé ensemble, cette opération, on ne l'aurait pas faite. Moi, le but, c'est quoi ? C'est que la valeur ajoutée doit rester dans les territoires. Quand je vois, quand on a fait des yaourts au Mont-Lassau, etc., où c'est qu'il y a ? Ah oui, là-bas. Il y a combien d'emplois aujourd'hui ? On est dix. Combien vous êtes ? Divers. Bon, vous étiez combien au tout début ? Et qu'on fait ? Trois. Trois. Trois, dix emplois. Parce que derrière, c'est de l'activité, c'est de l'emploi, c'est de la valeur ajoutée. Et moi, j'ai des discussions avec Dijon. C'est quoi la discussion ? Pas avec Dijon, qui reste sur le territoire et qu'ensuite, on apporte le produit packagé, etc., fini, pour les lieux de consommation, mais qu'on n'amène pas le produit brut et qu'on le transforme exclusivement sur les lieux de la métropole. Voilà le débat. Vous m'avez compris, j'essaie de le faire simple. Donc moi, je veux que la valeur ajoutée soit super. Et notre boulot à nos codes d'or, c'est de faire ce que ça vive ensemble. Je suis fier qu'on ait une métropole. Je la rêve grande, mais je ne la rêve pas hégémonique. Voilà. Donc je veux une terre d'équilibre. Et c'est tout mon travail et c'est ma responsabilité. J'aime Dijon, j'aime la Côte d'Or par-dessus tout. Et Dijon fait partie de la Côte d'Or, ce n'est pas un ensemble à part. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. Donc c'est... Et puis en plus, dernière chose, j'ai envie de vous le dire, j'ai eu les associations de consommateurs. Voilà. Elles sont fans de ce qu'on fait. En tout cas, ça les intéresse fortement. Je ne vais pas aller jusqu'à fan, parce qu'après ça, ça serait l'objet d'un commentaire. Non, on n'était pas tout à fait fan. Bon, alors je vais reprendre la phrase. Elles ont été fortement intéressées par notre démarche. Tout ce qui contribuait à la traçabilité est bien perçu par le consommateur, parce qu'il a envie de devenir détenteur de sa consommation. Et de plus en plus, on va aller vers ça. acteur de sa consommation. Voilà, donc j'ai été un peu long, mais c'est vrai que c'est un défi passionnant pour un grand département. On a un peu la petite France. Si on réussisse Paris, je pense qu'il est bien parti au regard des indicateurs, et puis on infléchira. La seule chose qu'on demande pour la marque, et inscrivez-vous tous dans cette marque, mettez le petit logo Goddor, vendez votre département, soyez-en fiers, comme on en est fiers, cette petite marque, donc c'est facile. Il suffit d'être un producteur de Goddor que l'essentiel de la production, c'est pour ça que ça s'appelle savoir-faire, parce que le 7, je vous dis, on n'en a pas, on n'en a pas. L'essentiel de la production, c'est ici. On est sous l'autorité des professionnels qui ont créé ensemble ce comité d'agrément, qui pourront en apprécier si vous avez un peu de produits qui viennent d'ailleurs, etc., on en appréciera la jauge. L'idée, c'est de la valeur ajoutée sur notre terre. Donc, faites-le, c'est facile, ensuite on mettra des moyens de communication du département à votre disposition, et le département, je vous le dis, il fera tout et sera pleinement engagé pour promouvoir cette marque, pas simplement pour les Côtes d'Oriens, pour la Côte d'Or, mais pour en faire une marque référence, y compris au plan parisien, au plan lyonnais, au plan... Parce que ce non-Côte d'Or, il est beau. À force de parler parfois de nos difficultés, on n'a pas oublié tous les atouts que nous avons et la chance que nous avons de s'appeler Côte d'Or. Voilà. J'ai été trop long, mais ça m'a fait plaisir de vous dire tout ça. En tout cas, surtout de vous dire merci. Un grand merci à tous. que moi-même fewirs. Sous-titrage